Sogeprom, c'est la filiale de promotion immobilière du groupe bancaire Société Générale. Notre métier, c'est de développer des projets immobiliers, et puis l'acquisition d'un terrain ou d'un bâtiment existant jusqu'à la livraison à son investisseur. Ce qui est fondamental dans notre démarche, c'est bien l'amélioration de la valeur, effectivement. Au-delà d'une notion d'augmentation, c'est vraiment un critère qualitatif. Il y a le critère quantitatif, mais il y a le critère qualitatif. C'est pour ça qu'on va retrouver dans ces données-là l'amélioration de la performance énergétique, par exemple. L'économie circulaire, c'est un module finalement qu'on est venu implémenter assez récemment, il y a à peu près un an et demi. Dans la conception de nos bâtiments, on pense évidemment à la réalisation, ce qui va nous occuper pendant deux ou trois ans, pendant les phases de travaux, mais on pense aussi et surtout à sa phase d'exploitation, et à comment va vivre le bâtiment et comment les usagers vont vivre à l'intérieur de ce bâtiment. Et c'est donc en utilisant des outils modernes comme le BIM, la maquette numérique, qu'on arrive finalement à établir une cartographie du bâtiment, du génome du bâtiment quelque part, et qui va nous permettre après de savoir ce qu'on fera des matériaux. Et à travers des contrats avec des prestataires, on est déjà capable de valoriser, alors là, y compris en euros, ce que deviendra, ce que coûtera le recyclage ou le réemploi des différents éléments du bâtiment à la fin de sa vie. En tout état de cause, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'état auquel on est, dans la livraison des bâtiments qu'on réalise, on se rend compte que les investisseurs sont intéressés par des projets qui sont développés suivant ces principes innovants, et notamment d'économie circulaire, parce que ça permet d'attirer de meilleures signatures, ça c'est leur terme, c'est-à-dire des locataires de meilleurs renoms, des boîtes, des entreprises, je veux dire du CAC 40, on va dire des Google ou des Apple, qui ont des politiques RSE très fortes, qui vont donc attacher énormément d'importance à louer des bâtiments vertueux, notamment en économie circulaire, ce qui fait qu'inévitablement, ça fait monter la valeur du loyer. En région parisienne, ça peut faire monter la valeur du loyer de 20-30 euros, donc entre 5 et 10% au mètre carré, donc entre 5 et 10% de la valeur du loyer. Et ça, quelque part, on arrive à boucler la boucle, parce qu'en partant d'une démarche finalement vertueuse pour l'environnement et pour la planète, on arrive aussi à intéresser les investisseurs pour lesquels la problématique est quand même essentiellement financière. Sous-titrage Société Radio-Canada